L'histoire n'a pas encore décidé si elle retiendrait Fernand Deligny comme écrivain, cinéaste, éducateur libertaire, pédagogue ou antipsychiatre. D'abord instituteur spécialisé auprès d'adolescents à l'hôpital psychiatrique d'Armentière, il créera ensuite la grande cordée, une tentative expérimentale de prise en charge en cure libre d'adolescents psychotiques et d'enfants mutiques, dépourvus de tout langage. Il établira un réseau de lieux de vie en pleine nature dans les Cévennes, loin de toute institution, et il consacrera les trente dernières années de sa vie au contact d'enfants autistes. Il est l'auteur de nombreux livres, graines de crapules et les vagabonds efficaces pour ne citer qu'eux, et il a fait l'objet de plusieurs films, le moindre geste, tourné dans les Cévennes, et dont il est le réalisateur, mais aussi ce gamin-là, et M. Deligny, vagabond efficace, tous deux des documentaires. C'est d'ailleurs à travers la caméra, qu'il a lui-même utilisé comme outil pédagogique, que nous souhaitions lui rendre hommage, en vous présentant quatre thèmes, quatre combats, quatre concepts du courant de pensée Deligny. La violence institutionnelle, la pédagogie de la non-sanction, l'engagement du langage non-verbal, et les fameuses lignes d'air entre espace et temps. Deligny expose dans une interview sur France Culture son regard envers l'institution, en particulier l'institution psychiatrique de l'époque, qu'il connaît bien grâce à son quotidien avec les adolescents, dans l'asile d'Armentière. J'ai été en tant qu'institute détachée à cause de la guerre, j'ai installé quelque chose d'indéfinissable, un climat. J'étais là pour m'apercevoir que les gardiens s'ennuyaient à mourir, alors les gamins, ils n'avaient rien d'autre à faire qu'à torturer les gardiens. Ils étaient condamnés à la vie. Il y avait seulement un des anciens gardiens qui arrivait à tenir les 80 gaillards. J'ai mis témoins à comprendre qu'ils faisaient semblant d'écrire comme s'ils écrivaient sur leur dossier, alors qu'ils n'y avaient en fait pas accès. C'est pas beau ça, l'institution. Bien sûr qu'elle est belle, l'institution. Lorsqu'il a créé sa structure dans les Sauvènes, il était bien en position d'instituteur spécialisé, donc de supérieur par rapport aux jeunes. Et s'il a créé un lieu d'accueil, il est bien parti de ce qui existe et donc des institutions. Alors on lui a proposé des subventions à Deligny pour ouvrir des institutions, mais il a toujours refusé. Lui-même disait, j'ai toujours refusé d'être moi-même une petite institution dans le jeu des institutions. Le réseau des Cévennes n'est donc pas une institution, mais c'est une nouvelle tentative, comme lui le dit. Donc une tentative, c'est le nom que Deligny donne aux diverses expériences qu'il engage. Et donc cette idée de désinstitutionnaliser, c'est de prendre les enfants, de les amener hors des institutions. Et là, pour le réseau des Cévennes, de vivre avec eux dans les Cévennes en totale liberté. Et donc quand Deligny évoque lui l'institution, il ne s'agit pas de l'institution générale, mais avant tout de l'institution psychiatrique de l'époque, et donc d'épargner aux enfants autistes l'enfermement psychiatrique. Et donc pour terminer, ce que Deligny dit, c'est ce que nous voulons pour ces gosses, c'est leur apprendre à vivre, pas à mourir, les aider, pas les aimer. Surveiller et punir. Punir pour éduquer. Certains établissements avaient une vocation plus disciplinaire que d'autres. C'était la hiérarchie subtile entre colonies pénitentiaires et colonies correctionnelles. C'était le cas de Anjan, Belil, Clermont ou S, pour les grands indisciplinés. Il importait pour permettre de sauver définitivement les autres, de soustraire ceux-ci à ceux-là. Plusieurs établissements ont aussi adopté le régime progressif dans leur propre mur. Une sorte de pédagogie classificatrice, dans lequel étaient distingués par sections les plus méritants des moins méritants, avec bien sûr une section de fermeté. Tous les centres avaient leur propre échelle de punition, de la privation de dessert, en passant par l'interdiction de visite ou de sortie. Partout existait le mitard. La graduation des peines et la durée des séjours étaient méticuleusement consignées dans un livre d'isolement. Un tel pour s'être évadé ou avoir favorisé l'évasion, d'un tiers. D'autres pour avoir fumé dans leur chambarette, pour impertinence renouvelée, chahut au dortoir, vol de vin, bagarre, mauvais esprit en classe. Certains même pour avoir tenté de se suicider. La tentative des Cévennes autour de Fernand Deligny et de l'accueil d'enfants autistes. Il ne s'agit pas ici de rééduquer, ni de soigner, mais d'entreprendre avec eux une dérive, qui est tout à la fois « errance » au gré des choses plus que des affects. C'est-à-dire presque tout pour ces enfants privés de repères les plus élémentaires, à commencer par celui d'un « moi » structuré. En errant, l'enfant réitère certains gestes qui, fondus dans le coutumier des adultes, lorne et trace ainsi des repères. Sous forme de cartes, les lignes d'air retracent les trajets d'enfance sur un territoire. Elles sont donc des instruments d'évacuation, évacuation du langage, mais aussi évacuation de l'angoisse thérapeutique. Ces cartes, en couleur, rapportent des parcours que firent ces enfants sur les sites où ils vivaient, accompagnés de leurs éducateurs. Ces derniers consignèrent, par ces tracés fascinants, le monde que chacun de ces enfants sans langage articulé, sans finalité ni but. En les regardant se déplacer, en mémorisant l'ensemble de leurs dérives comme les limites entre lesquelles chacun se balançait. Entre la cuisine, le ruisseau, la chambre, le feu. C'est là que la carte va jouer son rôle essentiel. La personne ne peut plus être désignée par ce qu'elle est, son nom, sa personnalité, ses aptitudes intellectuelles, mais par ce qui a lieu à travers elle. Encore faut-il préciser que ce qui intéresse Deligny n'est pas d'étudier comme l'enfant structure son espace vital, mais plutôt comme ses drôles d'animaux vagabonds, ses exilés, ses errants, définissent sans le savoir, le vouloir, le territoire d'un fer qui, réitéré, orné, les mettra en relation avec les autres par l'intermédiaire des choses. Deligny inventa un langage non-verbal à partir duquel les angoisses que les adultes projetaient face à la violence que ces enfants parfois s'infligent suspendait leurs jugements et éloignait leurs repères. La communication non-verbale a une grande influence sur nos relations avec autrui. Si nos paroles ont un impact certains, notre gestuelle, notre attitude, notre regard en disent bien plus que les mots. La communication non-verbale désigne tout échange n'ayant pas recours à la parole. Elle ne repose pas sur les mots, mais sur plusieurs champs extra-linguistiques correspondant à des signaux sociaux. L'image a une place privilégiée dans son dispositif. C'est que le propre de l'image est de ne rien vouloir dire. L'image ne veut rien dire, mais elle donne à voir. L'image ne veut rien dire parce que c'est une réalité irréductible à tout langage, à tout vouloir dire. En ce sens, l'image est autiste. Mais elle donne à voir parce que filmer ou camérer, comme le dit Deligny, consiste à rendre visible l'image éclipsée par le symbolique. Et si, au lieu de leur apprendre à parler, nous apprenions à nous taire ? C'est l'une des citations de Deligny dans Graines de crapule, conseil aux éducateurs qui voudraient se cultiver. En 1955, Deligny considère la caméra comme un outil pédagogique. Ce qu'il voit à cette époque-là, c'est un outil qui peut redonner une forme de dignité à des adolescents humiliés, rejetés, méprisés, voire mis en prison. En étant à la fois les réalisateurs et les acteurs, en étant les maîtres de l'image qu'ils produisent, ils reconquièrent la dignité totale d'un être social. La vie de Deligny est une vie au service des enfants laissés pour compte, de la société. Enfants en difficulté, réputés arriérés ou délinquants, incurables ou inéducables. Lorsqu'on parle de l'autisme, on est vite confronté à la question du langage et de l'absence de la parole. On se demande comment peut-on s'en passer sans la voix traditionnelle du symbolique. Deligny qui ne travaille pas sur le manque ou sur le défaut du langage, mais il prend la réponse donnée par le corps lui-même comme façon d'établir un bord qui permet un certain équilibre dans le monde chaotique de l'autisme. Par absence de parole et non du langage, c'est le corps de l'autisme qui permet d'établir un lien avec le monde extérieur. Pour nous, la communication non-verbale permet de mieux déceler et exprimer les émotions, de bien appuyer un message verbal et de le confirmer, d'expliquer une opinion sans utiliser les paroles et de communiquer avec une personne qui ne comprend pas bien vos mots. Qu'en pensez-vous ? Merci. 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 Merci.